bonjour à tous je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser une purge astucieuse de ses freins là on va s'intéresser uniquement aux freins avant gauche donc j'ai pris une chambre à air la chambre à air j'ai mis un collier que j'ai coupé bien sûr j'ai mis un collier du côté et ça fuit pas du bocal le frein et puis de l'autre côté évidemment j'ai mis bouche un bouchon un autre collier voilà j'ai mis sous pression à peu près à un bar même pas ça suffit ensuite j'ai mis deux cales sous chaque roue arrière par sécurité surtout si la voiture est en pente ici elle est en pente lever le véhicule en mettant ici un cric c'est pas forcément une bonne idée regardez comment ça endommage le bas du châssis je trouve que c'est beaucoup mieux d'utiliser le cric de manière à ce qu'il appuie sur le triangle inférieur qui est une partie solide et en plus ça se lève beaucoup plus facilement parce qu'on n'a pas le comment dire la distance de l'amortisseur pour le levage alors on peut mettre une chandelle en plus ce qui est très important et ça fait partie on va dire de l'astuce c'est que la voiture soit telle que le point qui est le point de purge soit le plus bas soit bien bas par rapport à l'autre point pour vous expliquer l'importance typiquement quand on lève une voiture et bien si le sol est plat le côté de travail se retrouve plus en hauteur parce qu'on met un cri qui enlève la voiture et là j'ai dessiné vite fait un petit piston et là l'étrier et puis là la purge qu'est ce qui se passe si jamais vous avez un peu de bulles d'air dans votre étrier donc au niveau de la chambre là c'est le piston et bien comme la voiture est incliné les bulles d'air vont rester ici c'est un peu comme un niveau à bulles si vous voulez et donc ici vous allez sortir du liquide c'est vrai quand vous allez appuyer sur la pédale ou tout autre système mais les bulles vont rester avec ma façon de faire la voiture est incliné de l'autre sens donc les bulles si elles existent elles sont ici et donc à la première purge elles vont partir et donc la purge sera correcte alors après avoir bien gonflé ma chambre à air surtout s'il ya une fuite je passe à l'étape de la purge proprement dite donc j'ai déjà préparé une vieille bouteille un tuyau pour la purge la vis de purge elle est ici comme vous le voyez alors je vous conseille ici c'est du neuf mais peu importe d'utiliser une clé 6 pans pour le déblocage sachant que ça doit normalement être peu bloqué puisque à la précédente opération vous avez agi prudemment vous avez donc tout de suite ça coule puisque j'ai mis mon système sous pression on essuiera le tout alors pour venir agir sur le serrage des serrages on peut utiliser une pince puisqu'on ne force pas on peut aussi utiliser une clé à tuyauter je conseille cet investissement d'ailleurs il pour l'accord ça c'est du neuf alors donc on met plus de pression si nécessaire et on laisse s'écouler une certaine quantité de liquide en faisant attention côté bocal bien sûr à ce que on n'arrive pas au niveau bas on recomplète si nécessaire donc une fois que la purge est terminée et bien on resserre légèrement inutile de forcer je m'assure que tout l'ensemble c'est cool pour ne pas en mettre partout et pour le serrage je suis définitif je reprends ma clé mais vraiment c'est léger voilà c'est tout on finit en essuyant évidemment d'ailleurs à ce sujet une petite paire de gants c'est mieux essuyer parce que si jamais il ya une fuite là cette façon pourra la constater vraiment et puis bien j'aime une petite protection aussi pour ne pas salir le sol éventuellement mieux détecter une fuite s'il y en avait une ainsi s'achève ma petite vidéo donc bien sûr il reste à démonter mon système éventuellement rajouter un petit peu de liquide une fois que vous avez terminé il convient de vérifier qu'il n'y a pas une petite chose une bricole qui est tombée surtout quand il n'y a pas de filtre comme ici s'il y a un petit souci vous prenez un tuyau une bouteille de vin comme ça et puis avec la bouche vous créez une dépression là pendant que vous aspirez ici j'espère que ça vous avez convaincu en tout cas pour ma part j'ai trouvé que c'était vraiment pratique je vous rappelle les deux points de particulier donc s'assurer que la voiture est suivant un axe qui n'est pas horizontal mais qui est penché vers l'endroit où on va s'occuper de la purge et puis deuxièmement mon petit dispositif pour purger seul mais éventuellement si on est deux on peut rester à l'ancienne c'est à dire avec le système pédale pression etc etc merci pour votre attention